on va faire un point un peu sur l'opti à partir du tiers 3 ok je vais vous montrer un peu mes personnages comme ça vous allez comprendre dans quel ordre j'ai fait les choses je monte pas forcément les derniers alt parce que c'est du c'est du surplus et du bonus ce qui compte c'est le roster 6 pourquoi le roster 6 je le rappelle rapidement vous n'allez pouvoir plus tard qu'obtenir les gold que sur six personnages lorsque vous allez faire les raids vous pouvez quand même faire des persos 7 8 9 et compagnie et obtenir les récompenses liées au chaos donjon ou au raid gardien par exemple et donc les revendre donc ça représente toujours de la manne de soit compo matériaux soit gold à se faire si vous les revendez d'avoir des personnages additionnels en plus de six mais l'objectif pour avoir un bon rendement une bonne routine en tant que free to play c'est d'avoir six personnages qui vont faire les contenus à terme donc dans quel ordre j'ai fait les choses premièrement j'ai monté mon main à 1340 donc le berserker ensuite tous les alts quand le berserker était à 1340 je les ai poussé à fond à 1302 savoir que dès lors que vous passez 1302 vous avez une première amélioration qui vous permet de basculer enfin de monter votre gear tiers 2 beaucoup plus facilement donc ça a facilité le passage t2 t3 de mes cinq autres personnages je vais vous montrer après dans le laboratoire où ça se situe et comment ça fonctionne donc quand tous mes persos étaient 1302 et mon main 1340 j'ai poussé mon main à 1370 et j'ai poussé mes alts à 1325 pourquoi ces paliers là 1370 c'est le début des gardiens raid avec les pierres de bon c'est des donjons abyssaux hard c'est un premier gros palier pour mon personnage principal et en fait de là il n'a plus besoin de pierre de bon inférieur il a besoin de pierre de bon supérieur entre guillemets vous voyez il a plus besoin de ces petites pierres de bon là les pierres de bon honorable il a besoin des pierres de bon honorables supérieures donc comme il n'a plus besoin de cela cela peuvent aller directement à l'usage de mes alts donc j'ai monté mes alts 1325 ouvrait les coffres à l'époque parce que c'était rentable mais aujourd'hui je vous conseille de pas forcément les ouvrir bêtement et de contrôler en fait la quantité de pierre que vous avez en ouvrant les coffres à la fin des donjons abyssaux versus le prix à l'hôtel des ventes parce que des fois c'est pas toujours intéressant je sais par exemple qu'en donjon abyssale hard j'ouvre le coffre du premier donjon abyssale mais pas du deuxième avec albion parce que c'est c'est trop cher pour ce que c'est je trouve ensuite quand tous mes alts étaient 1325 je leur ai fait faire le donjon des abysses 1325 et quand j'avais l'occasion j'essayais de faire des rotations pour leur faire croquer le 1340 et de le rendre avec mon main après derrière une fois que ça c'est fait et que tous mes alts étaient 1325 j'ai poussé mon main en parallèle toujours en priorité par rapport à mes alts à 1385 et à 1385 et débloquer la dernière amélioration de la forteresse qui me permet de pousser mes alts de 1325 à 1370 avec 10% de chance en plus quand je pratique le owning et le coût d'expérience pour monter les pièces donc pour remplir les fameuses jauges avec les shillings les les fragments orange et compagnie le juice ça a énervé cette amélioration de forteresse elle se trouve dans le laboratoire donc là je vous montre toutes celles que j'ai obtenues avec les filtres juste pour que vous puissiez les voir vous voyez là il ya palier 3 et là il ya affinage 3 donc c'est ces deux améliorations là que vous débloquez au 1385 antérieurement vous allez débloquer palier 2 et affinage 2 ça c'est quand vous êtes 1302 et pour débloquer palier 1 et affinage 1 c'est quand vous passez y level 802 c'est automatique c'est débloqué directement dans le laboratoire il ya plus qu'à apprendre la recherche donc une fois que mon main est 1385 et que j'ai appris cette amélioration là dans la forteresse j'ai poussé tous mes alts à 1340 pour qu'ils puissent faire les deux donjons des abysses en mode normal donc albion en plus et qui passe de n'accrassé na exo en guardian à y qui donne un peu plus de pierre debout bien évidemment les chaos sont aussi boostés vous faites plus les 1325 vous faites les 1340 donc vous gagnez plus de shillings plus de matériaux à envoyer éventuellement à votre main une fois qu'ils sont tous à 1340 la priorité c'est poussé votre main à 1400 pourquoi 1400 parce qu'à 1400 vous pouvez faire les trois phases d'argos je rappelle argos p1 c'est 1370 argos p2 c'est 1385 et argos p3 c'est 1400 maintenant que mon personnage est 1400 je continue de le monter en parallèle et je pousse mes alts également je pousse mes alts maintenant à 1370 parce que le but c'est qu'ils commencent à stacker des pierres de bons supérieurs à la fois pour pouvoir les envoyer à mon main qui va en avoir besoin pour pousser son level jusqu'à 1445 et mes alts également qu'ils puissent commencer à rentrer dans des routines de farm où ils stack des pierres de bons pour eux parce que l'objectif long terme de mes alts c'est qu'ils atteignent le niveau 1430 donc 1400 le main 1370 on pousse on pousse tous les alts et en parallèle on continue de monter le main autant que faire se peut parce que je rappelle c'est des pierres de bons supérieurs donc ça n'impacte pas vos alts là où ça va impacter vos alts c'est sur la quantité de pierres de gardien et pierre de destruction en gros les pierres bleues et les pierres rouges là t3 si vous êtes limité la priorité va à vos alts avant votre main quand vos alts seront 1370 là vous pourrez recommencer à prioriser votre main en tout cas c'est le cas pour le moment quand le patch avec les south burn va arriver ou sera déjà déployé comme je ne sais pas si on aura les chaos 1415 en fonction de cette information s'il ya les chaos 1415 la priorité sera de pousser mon main à 1415 pour qu'il puisse faire les chaos 1415 si jamais il n'y a pas les chaos 1415 avec south burn qu'ils attendent baltan pour tout déployer en même temps à savoir baltan escalouda le futur gardien 1415 et les chaos 1415 bah à ce moment là je continue de pousser mes ailes jusqu'à 1370 tranquille sans pression il ya des informations complémentaires et des grosses parenthèses à tout ce que je suis en train d'expliquer il est possible on bénéficie de la catch up mécanique on appelle la ketchup mécanique on en parle tout le temps à chaque fois on me demande qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est je vais expliquer actuellement dans la version russe et coréenne le jeu il facilite la montée de niveau d'équipement jusqu'à 1370 en russie et en corée jusqu'à 1415 jusqu'à 1415 pardon il ya double catch up mécanique en co en corée c'est pas jusqu'à 1370 c'est jusqu'à 1415 alors qu'en russie si ça n'a pas changé en tout cas du temps où j'y jouais la catch up mécanique s'arrêtait à 1370 qu'est ce qu'elle fait cette catch up mécanique elle augmente de 10% vos chances de succès des améliorations quand vous faites du owning et elle réduit encore l'expérience nécessaire pour les améliorations de vos équipements donc il vous faut concrètement moins de matériaux et vous avez plus de chances de succès et ça se cumule avec l'amélioration de la forteresse donc cette catch up mécanique réduit en français par mécanique de rattrapage elle est là pour aider les nouveaux joueurs à pouvoir embrasser le nouveau contenu endgame le plus rapidement possible et non pas galérer comme nous on a galéré avec une énorme zone de blanc entre 1340 et 1370 parce que hypothétiquement ils n'auraient pas les mêmes événements dont on est en train de jouir actuellement au moment où eux vont commencer le jeu donc cette catch up mécanique là elle n'est pas que pour les nouveaux joueurs elle est pour tout le monde donc ça devient ultra favorable même pour les anciens joueurs de monter des alt et de les jouer à 1370 plus dans ce cas de figure là ne sachant pas quand est-ce que cette catch up mécanique là va arriver parce que clairement sortir ça trop tôt bah c'est faire un doigt d'honneur à ceux qui ont mis beaucoup de temps et d'argent dans le jeu et sortir ça trop tard c'est dissuader les casus de réussir à un jour atteindre les paliers nécessaires pour jouer les contenus les plus intéressants du jeu donc je pense qu'amazon essaye de jauger à quel moment il faut déployer ce truc de mémoire en russie c'était sorti quelque part entre baltan et via kiss donc je pense que chez nous ce sera à peu près pareil sachant qu'ils ont dillet baltan je les vois mal dillet baltan en mai sortir la catch up mécanique en même temps ça n'aurait pas de sens sinon ils auraient sorti baltan en avril comme c'était prévu avec la catch up mécanique c'est ce qui est le plus cohérent donc la déduction que je peux faire c'est étant donné qu'ils ont décidé de dillet baltan à mai en plus il ya des grosses parenthèses parce que on sait pas s'il y aura que le norm normal mode ou s'il y aura le hard mode en plus ils ont dillet baltan je pense que c'est pour dillet également la catch up mécanique sachant que cette catch up mécanique elle n'a pas un impact uniquement sur le t3 elle a aussi un impact sur le t1 et le t2 parce qu'elle va vous permettre de rusher tout droit avec vos alt t1 t2 avec 100% de chances de réussite et en plus vous faites les améliorations deux par deux dire que quand vous allez upgrade ça va vous coûter que dalle et ça va faire plus 0 à plus 2 plus 2 à plus 4 plus 4 à plus 6 et c'est comme ça jusqu'à plus 12 je crois à partir de plus 12 ça redevient plus 1 plus 1 plus 1 pour aller à plus 15 et ça c'est dans le t1 et dans le t2 donc voyez cette catch up mécanique elle est lourde de conséquence parce que c'est clairement allez-y les gars c'est turbo tout droit pour monter 1370 donc le faire trop tôt ça pourrait dégoûter les tryharder slash baleine et le faire trop tard bas ça perdrait éventuellement les casus qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour avoir des alt et être dans des rendements au petit mon estimation c'est que ça sortirait éventuellement entre entre baltan et via kiss donc je pense autour du mois de juin ce serait cohérent et logique donc si vous êtes dans mon cas de figure et que vous avez déjà tout torché parce que vous êtes 1400 plus que vous avez fait argos p3 et que là vous êtes en mode vous savez pas quoi faire jusqu'à baltan l'objectif maintenant c'est monter votre main en fond de tâche jusqu'à 1445 pourquoi 1445 parce que c'est le niveau pour baltan hard mode 1415 c'est baltan normal 1445 c'est baltan hard mode donc en fond de tâche le but c'est de monter votre main à 1445 et en priorité c'est d'essayer de pousser vos alt à 1370 petit point important à partir de plus 15 sur vos pièces au lieu de prendre 0,88 ou je sais plus combien en niveau d'équipement vous allez commencer à prendre deux et demi de niveau d'équipement d'un coup donc rassurez vous le 1445 il est beaucoup plus atteignable que ce que vous pensez en fait jusqu'à 1400 c'est compliqué et quand vous allez dépasser le niveau 15 d'une pièce vous allez commencer à gagner deux et demi deux et demi deux et demi donc voyez là je suis passé de 1400 à 1407 en deux succès sur les gants j'étais à 1402 et des patates donc ça va relativement vite voilà pour l'opti des pour l'opti du compte et des personnages en termes d'e-level n'oubliez pas la priorité c'est votre roster 6 moi j'ai monté des personnages en plus parce que j'avais les temps de jeu et que ça continue de me carry en ressources en compo et que même si je les joue pas un deux trois jours bas ça augmente leur bonus de repos et le jour où je décide de les jouer bah j'ai jackpot de matériaux et de composants avec eux donc vous mettez pas de pression si vous n'arrivez pas à jouer ces personnages là honnêtement en ayant un travail et une vie normale une fois que vous avez set up et vos six personnages est largement faisable dans une semaine et même quotidiennement de rentrer les contenus de ces personnages là ça demande juste du temps et de l'organisation après je comprends que organiser son fun entre guillemets ça puisse ne pas être la méta du jeu que vous vous attendiez mais à long terme c'est la métaphie tout plaît la plus viable il vous fait jouer les raids les plus fun et prendre du plaisir dans le jeu donc même si ça met du temps à se mettre en place c'est pas grave et pas un sprint post arc c'est un marathon ou à votre rythme sur ce bisous à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada